Dans cette capsule, nous allons corriger un exercice sur le thème des suites numériques, et en l'occurrence, il s'agira de l'exercice 4 du sujet du bac S à Pondichéry le 26 avril 2017. Voici l'énoncé, nous allons le commenter un tout petit peu, on va considérer deux suites UN et VN. La première est définie par récurrence, donc il me faut son premier terme, c'est-à-dire U0 égale 1, et la formule de récurrence, c'est UN plus 1 égale 2UN moins N plus 3. La seconde suite VN est définie de façon explicite, et donc chacun des termes se calcule en effectuant VN égale 2 puissance N. Alors dans la partie A, on se contentera d'effectuer des conjectures sur les limites de ces deux, pas tout à fait d'ailleurs, sur la limite de la suite UN et sur la limite de la suite UN sur VN. Pour cela, on s'appuiera sur des résultats qu'on vous fournit via un tableur. Donc voici un extrait des résultats du dit tableur. Et donc il y a trois colonnes, une qui donne le rang, l'indice de chacune des suites, et à chaque fois le résultat du terme d'indice N pour UN et VN. Ensuite, on vous pose la question, quelles sont les formules qui ont été rentrées dans les cellules B3 et C3 pour obtenir la copie vers le bas des termes des deux suites ? Donc en fait, il s'agit de cette cellule-là, B3. On ne peut pas démarrer là parce qu'on a besoin de connaître le premier terme. Et C3, on aurait pu là par contre, probablement commencer un rang plus haut. On en reparlera. Ensuite, dans le deuxième rang, on complète quelque peu ce tableur en donnant des termes d'indice supérieur, de rang supérieur. Et donc, c'est ici qu'on vous demande d'effectuer les conjectures sur la limite de la suite UN et la limite de la suite UN sur BN. Dans la partie B, on démontrera la première conjecture. Et dans la partie C, on démontrera la seconde conjecture. Alors, nous allons donc nous intéresser. Alors, je reviens en tableur. Donc en fait, là, dans la cellule B3, il faut que je me serve de la cellule précédente pour pouvoir rentrer la formule par récurrence. Donc en fait, ce qu'il y aura dans la cellule C3, c'est le UN plus 1 en quelque sorte, qui sera égal à 2 fois ce qu'il y a dans la cellule C2, moins l'indice, donc au niveau 2, donc ça va être l'indice 0 plus 3. Mais là, l'indice 0, je ne mettrai pas moins 0, je mettrai la cellule A2. Voilà, pour B3, essayer de retenir. Et puis pour VN, pour ce qui se passe en C3, ça sera plus simple, puisqu'il suffira de mettre 2 puissances, le N, c'est-à-dire 2 puissances A3, ou alors de multiplier par 2, d'ailleurs, le terme précédent. On va voir ça. On y va. Alors, si vous avez bien retenu, on va effectivement faire 2 fois ce qui est en cellule B2, moins la récupération de l'indice plus 3, ça, ça figure la formule par récurrence. Et donc le C3, c'était bien 2 puissances, l'indice, alors là, au même niveau que la cellule C3, ou 2 fois la cellule précédente, la cellule dessus. Voilà. Alors, je vais peut-être retourner ici. Alors, ça, c'est UN. Ici, c'est la colonne UN. Bon, 3 000, 6 000, 12 000, 24 000. On sent qu'il y a toutes les chances du monde que la limite de cette suite soit plus infinie. Et pour UN, sur VN, il faudrait rajouter peut-être une troisième colonne, certainement. Donc, si nous avions à disposition, lors des épreuves du bac, la possibilité d'aller sur tableur Excel, ce serait bien de rajouter une troisième colonne. Mais vous, vous pouvez calculer cela avec votre calculatrice. Donc, ce terme-là, sur ce terme-là, ce terme-là, sur ce terme-là, etc. Et donc, en fait, on s'apercevrait que plus ça va, plus c'est proche de 3. Alors, ça semble être, donc, UN sur VN semble tendre vers 3. Et donc, la réponse à la deuxième partie de la partie A, c'est la limite de UN semble être plus infinie, 3 000, 6 000, etc. Celle de UN sur VN semble être 3. Semble. N'oubliez pas d'utiliser un terme qui suggère que nous ne sommes pas sûrs, bien entendu. Voilà, ceci achève la correction de la partie A de l'exercice 4 du sujet de Bandichéry du 26 avril 2017. Merci de l'avoir suivi. À bientôt pour la suite.